Pour la population de John Kessil, j'aimerais saluer la dynamique unitaire à John Kessil autour de lui. Il s'agit pour nous, département de Bignona, d'un exemple patin de ce qu'il faut pour mobiliser autour de lui pour que le 20 mars puisse l'emporter dans le département de Bignona. Et ceci est possible grâce à l'engagement des uns et des autres, mais surtout grâce à l'esprit de dépassement des grands leaders politiques de John Kessil. J'aimerais saluer les ententes coopérateurs ici à John Kessil. Je sais que les leaders politiques de John Kessil ne poulons pas. Nous qui ne sommes pas de John Kessil allons le prier. Monsieur le ministre, monsieur le déclinier du président, cet engagement, nous le devons aussi à vous. Cet engagement, nous le devons aussi au maire, au magmaïki Okara. Nous le devons aussi au maire honoreur Amadou Saïgou. Nous le devons aussi au responsable du parti socialiste Poubataïar Maggi, si je ne vous trompe pas. Cet engagement aussi, nous le devons à l'ONANA de côté qui est à l'individu. Nous devons aussi cet engagement à d'autres leaders politiques comme Abdu Karim Tchata, dans la commune de Tonkesil, et à d'autres communes. Nous pensons à d'autres leaders. Il s'agira pour nous, le département de Brionna, de l'exemple à suivre le pacte. Je pense que la notion a été administrée ici, à Tonkesil, que le oui doit l'emporter, parce que le oui, c'est l'intérêt d'abord du Sénégal. Ma Cristal, on l'a dit, n'a pas appelé à voter pour lui le 20 mars 2016. Il a demandé, il a appelé à voter pour une révision de la constitution de notre pays. Une révision de la constitution de 2001, dont beaucoup de partisans du non ont ouvré. Aujourd'hui, il demande de voter non à cette constitution. Nous leur disons qu'il s'agira pour nous, le Ouagouak, parce que la constitution, la modification qui est en train d'être proposée au peuple, cette modification ne remet pas en cause fondamentalement la constitution de 2001. Ils sont en train de dire que le président de la République a apporté le principe de laïcité pour contredire l'islam, pour contredire la religion. Ils sont en train de dire que dans cette modification, il est prévu des droits pour les homosexuels. Nous pensons que ce salut-là ne porte la vérité. En réalité, le principe de laïcité ne pose pas problème dans notre pays. La constitution de notre pays depuis 1960 prévoit dans son acte premier que la République du Sénégal est laïe, démocratique et sociale. Donc, le principe de laïcité ne se pose pas ici au Sénégal. Qu'est-ce que ça signifie en réalité la laïcité ? Ça signifie une séparation nette entre l'Etat et la religion. Que dans son principe, dans son fonctionnement, l'Etat ne doit pas mettre en avant la religion. Et que la religion, c'est une affaire de religion. Dans notre pays, le président de la République ne décide pas de la religion. La religion et les affaires religieuses sont décidées par les leaders religieux. Deuxième chose, la laïcité signifie chez nous. Que l'Etat doit payer, à ce que tout en chacun puisse pratiquer librement son culte. Qu'il s'agit de l'islam, qu'il s'agit de la religion catholique, ou de toutes les croyances comme les croyances africaines traditionnelles. Nous pensons que l'opposition doit arrêter de dire des comptes aux vérités. Il parle de l'immenseurité. Et il s'agit très bien. Lorsque le président Obama, qui est le président de la nation la plus puissante au monde, lorsqu'il est venu au Sénégal, qu'est-ce que le président Maticien lui a répondu ? Quand nous sommes au Sénégal, nous avons notre tradition. Nous avons notre religion, nos religions. Nous ne pouvons pas accepter des plans des homosexuels au Sénégal. Et il s'agit d'une position très courageuse de la part du président de la République. Une position que j'en suis sûre. Beaucoup de chefs d'État africains ne veulent pas adopter une position. Donc, notre président sait ce qu'il fait. Il sait ce qui est dans le projet de révision. Nous tous savons ce qui est dans le projet de révision. Mais ça n'intéresse pas l'opposition. L'opposition ne s'intéresse pas au projet de révision de la Constitution. Ils sont en train de maîtriser. Ils sont en train de dire des comptes vérités pour que, justement, mettent le Président le peuple à mal contre son Président. Mais le Président doit être rassuré pour ce qui concerne le département de Pignola. Partout où nous avons accopérationné, c'est le nom de lui que les populations brandissent. Et j'en suis sûr que le 20 mars, le pays va l'emporter à une majorité écrasante. Je pourrais ajouter ceci pour ce qui concerne son question. Monsieur le Président, le Président du Conseil départemental, Marmira, a parlé de 99%. Mais je pense, Monsieur le Président, que ici, à Troyesine, nous avons des chances d'avoir 200%. Je pense, Monsieur le Président, que ici, à Troyesine, nous avons des chances d'avoir 200% 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 d'avoir 200%.